Coucou, je m'appelle Essénam et je suis bibliothécaire à l'Institut français du Sénégal sur le site de Dakar. Et aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. Une histoire qui a été sélectionnée sur Culture Tech. Culture Tech, notre base en ligne qui contient une panoplie de lectures que nous vous invitons à découvrir. Et cette histoire, elle a été sélectionnée sous l'onglet jeunesse et plus précisément sous la rubrique je m'ennuie. Elle s'intitule « Moi, j'attendais la pluie » de Véronique Vernet. Voilà de longs mois que l'on n'avait pas vu ici une seule goutte de pluie. La ville était toujours balayée par le même vent, les vaillés viens de l'Armatan. Ce jour-là, j'attendais, j'avais décidé de ne pas m'échapper de la cour tant qu'il n'avait pas plu. Je faisais semblant de jouer. L'énorme camion de bois est passé. Safia a couru en acheté. Moi, j'attendais la pluie. Pour signaler son passage, le Masta déambulait en faisant claquer ses gros ciseaux. Il est entré quand une voisine l'a interpellée. Le ciel restait immobile. Tous les canaris ont été remplis par le pousseur de barriques du quartier. Pour la pluie, il fallait encore patienter. Clique, claque, tac, tac, tac. Patins l'entroués et paniers filochés. Le Masta avait déjà tout réparé. Toujours pas de pluie. Quelques chaisons sont venus nous saluer. Ils parlaient d'un matin, d'une mauvaise année. Moi, ça m'énervait. La lessive s'étalait de la porte au manguer. Mes robes, des draps, des tenues bariolées. Quelques nuages sont passés. Safia a cassé du bois et préparé du feu dans le foyer. Le ciel changeait. Safia m'a lavé, savonné de la tête aux pieds, rhabillé, alors que déjà la nuit s'installait. Les nuages étaient de plus en plus épais. Le taux était prêt. J'ai mangé sans rien dire. Et soudain, une gigantesque rafale de vent a fait mine de décoiffer notre petit manguier. Et oui, vous voulez connaître la suite de l'histoire ? Tout comme moi, on se donne rendez-vous sur Culture Tech. Et pour ce faire, veuillez cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada